On va passer à l'orateur suivant, le Dr Daphne Michelet, qui va nous parler d'instabilité hémodynamique périopératoire. Bonjour à tous. Effectivement, on va essayer de traiter le sujet de comment prévenir et traiter les instabilités hémodynamiques. Pour commencer, quelques notions d'incidence. Encore une fois, l'étude APRICOTE, qui portait sur plus de 30 000 anesthésies d'enfants tout âge confondu, a retrouvé une incidence de complications cardiovasculaires sévères de 2%, largement dominée par les hypotensions. Si on s'intéresse plus précisément à la population des enfants de moins de 2 ans, on remarque que l'induction inhalatoire entraîne en moyenne une chute de PAM de 30%. Est-ce que cette chute de PAM peut avoir des conséquences ? On sait que les hypotensions chez les nouveaux-nés peuvent entraîner des hémorragies intraventriculaires. Chez le nourrisson, les hypotensions pourraient être facteurs de risque dans ces phallopathies convulsivantes post-opératoires. Plusieurs études récentes ont confirmé que chez l'enfant de moins de 2 ans, sous anesthésie générale, les hypotensions ont un impact sur le débit sanguin cérébral mesuré par Doppler transcrânien et sur l'oxygénation cérébrale mesurée à l'aide du NIRS. Donc finalement, notre objectif au quotidien, c'est probablement de maintenir une tension qui garantisse une bonne perfusion tissulaire et un apport d'oxygène suffisant aux cellules, notamment cérébrales. Oui, mais alors comment ? Les études dont j'ai parlé précédemment nous ont permis de définir des limites, des limites en valeur absolue, une PAM à 35 pour le moins de 6 mois, une PAM à 43 pour le plus de 6 mois, ou des limites en valeur relative. Pour le moins de 3 mois, on doit essayer de limiter la baisse de la systolique à moins de 20%. Pour le moins de 6 mois, 20% de la PAM de base, et pour le plus de 6 mois, jusqu'à 40% de la PAM de base. Alors ces valeurs relatives, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut une valeur de référence. La valeur de référence, c'est soit une pression artérielle prise à l'induction ou en consultation d'anesthésie, soit on se réfère à des ABAC, comme ceux que je vous présente ici, en fonction de l'âge de l'enfant. Les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. La pression artérielle à l'induction, c'est parfois difficile de la prendre, elle est probablement un petit peu surestimée. Les ABAC, ça laisse moins de part à la variabilité inter-individuelle. L'essentiel, c'est de choisir une des méthodes et de toujours garder en tête une valeur seuil. On va ensuite essayer de prévenir les épisodes d'instabilité hémodynamique pair opératoire. Comment ? On va essayer de limiter la durée du jeûne en essayant de diminuer l'hypovolémie relative qui va être induite par nos agents d'anesthésie. Donc on limitera la durée du jeûne avec les derniers solides 6 heures avant, le lait maternel 4 heures et les liquides clairs 2 heures. On adaptera nos apports hydroélectrolytiques, donc la règle des 4 de 1. On compense le jeûne préopératoire et on s'adapte à la chirurgie. En termes de soluté, chez le nourrisson et le petit enfant, toujours un soluté isotonique et auquel on ajoute toujours du glucose, notamment du glucose 1%, comme par exemple l'isopédia. Il y a deux périodes à risque dans l'anesthésie inhalatoire de l'enfant, notamment le moment de la pose de la perfusion, qui si la perfusion est difficile à poser, ça peut durer longtemps. Le délai entre l'induction et l'incision de la chirurgie, où il y a peu de stimulation. Pendant cette période, il faut bien penser à surveiller la pression artérielle et à titrer les hypnotiques. Pour les cas des chirurgies majeures à risque hémorragique prévisibles, il ne faut pas hésiter à prévenir les complications avec par exemple des stratégies d'épargne sanguine, telles que fer et EPO en préopératoire. Le traitement, rien de révolutionnaire chez l'enfant. On va commencer par le remplissage basculaire, 10 à 20 ml kg de cristalloïdes. Si on doit aller au-delà, il faut essayer de le titrer pour éviter les complications liées à l'excès de remplissage. On essaiera toujours de traiter une cause curable, par exemple transfusée en cas de chirurgie hémorragique. L'éphédrine, 0,1 à 0,2 mg kg chez l'enfant, probablement des doses un peu plus élevées chez les moins de 6 mois. Si l'éphédrine est insuffisante, on peut être amené à utiliser des catécholamines en continu, telles que la noradrénaline. Quel monitorage ? Vous l'avez compris, au moins la pression artérielle. Un brassard adapté à l'enfant avec un moniteur réglé en conséquence, en mode néonate, en mode pédiatrie, en fonction de l'enfant qu'on endort. La fréquence cardiaque, évidemment. En fonction de la chirurgie, on peut être amené à utiliser un monitorage dynamique qui va nous permettre de prédire, d'évaluer la réponse au remplissage, et du coup de l'optimiser et de gérer nos thérapeutiques. Chez l'enfant, ce qui est le plus validé dans la littérature, c'est la variation respiratoire du pic de vélocité aortique. C'est bien, mais il faut des compétences en échographie, il faut un accès au thorax, et on a encore aujourd'hui un seuil très large pour distinguer les répondeurs des non-répondeurs. Le Doppler oesophagien semble être encourageant, selon les résultats d'une étude en pédiatrie. Un autre outil qui peut être intéressant, c'est le NIRS, qui va nous permettre d'avoir une idée de l'adéquation entre les apports et la consommation. Ça peut être intéressant, puisqu'on a vu que la chirurgie néonatale, la chirurgie du nourrisson, c'est des périodes particulièrement à risque. On va avoir un monitorage plus précis de cette adéquation. Ça va nous permettre de suivre les variations, évidemment à interpréter dans un contexte plus général, puisque le NIRS ne dépend pas que de la pression artérielle ou du débit cardiaque. Ça semble être un moyen efficace de prédire aussi la réponse au remplissage, selon une étude récente. En conclusion, il faut monitorer la pression artérielle des enfants. Il faut essayer d'avoir en permanence en tête un chiffre qui sera notre seuil d'hypotension, au-delà duquel on essaiera de ne pas aller pour ne pas prendre de risque sur la vascularisation cérébrale et les complications neurologiques. On anticipera au maximum en limitant le jeûne, en adaptant les apports, en titrant nos hypnotiques. On traite les hypotensions, remplissage, vasopresseur. Et on s'adapte en fonction du patient et de la chirurgie à l'aide d'outils dynamiques, afin d'optimiser l'évaluation et le traitement des instabilités hémodynamiques. Merci beaucoup. On a des questions. La première, c'est pour le monitorage en fonction du patient, notamment de l'âge, de l'état, du patient. Des préconisations simples que tu ferais, ce serait quoi ? Je pense que le message très clair de base, en tout cas, c'est la pression artérielle pour tous, dès le début de l'induction de l'anesthésie et tout au long de l'anesthésie. Déjà, ça, c'est une bonne base. Le reste, le NIRS, c'est très bien, c'est très prometteur. Ça nous aide, ça nous guide, surtout pour les nouveau-nés et les nourrissons. Mais tout le monde n'a pas un NIRS à disposition, donc c'est en fonction des possibilités. Les moyens dynamiques, Doppler oesophagien, l'échographie, on l'a vu, c'est intéressant pour les chirurgies, pour lesquelles on peut prédire à l'avance des instabilités hémodynamiques, chirurgie majeure, chirurgie à risque hémorragique. D'accord. Alors, concernant le traitement, deux choses, pareil, préconisation simple. Et puis, le rôle de l'atropine, parce que ça revient toujours, l'atropine. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Alors déjà, le traitement général, ça a été un petit peu traité, mais on commence en général par un remplissage de 10 à 20 ml kg de cristalloïdes. C'est logique, puisque les hypnotiques entraînent une hypovolumie relative. C'est la première chose à faire. Si on doit aller au-delà, il faut au maximum essayer de monitorer, d'une manière ou d'une autre, pour ne pas aller vers l'excès de remplissage qui est délétère chez l'enfant. Donc, on doit s'en méfier. En deuxième ligne de traitement, les vasopresseurs, l'éphédrine. Ne pas hésiter à utiliser l'éphédrine chez l'enfant. Ça marche très bien. Et voilà, probablement l'éphédrine, c'est bien pour une instabilité hémodynamique aiguë. Au bout d'une dose, deux doses, trois doses, si on voit que l'instabilité persiste, on peut passer au catécholamine, notamment la doradrénaline chez l'enfant. L'atropine, deuxième question. Ce n'est pas le traitement de l'hypotension, c'est le traitement de la bradycardine. Devant un épisode d'hypotension, en tout cas, l'atropine n'a pas sa place. D'accord, parce que les gens restent quand même sur l'idée que le traitement de l'hypotension, c'est pour ça qu'on insiste sur le sujet, c'est l'atropine pour quasiment toutes les situations. En tout cas, beaucoup d'entre nous l'ont appris comme ça. Il faut injecter l'atropine. Quand on voit le retour veineux, les déterminants de la pression artérielle et du débit cardiaque, on se rend compte quand même que ça dépend énormément du retour veineux et que le remplissage, les éléments qui favorisent ce retour veineux sont à même de corriger cet élément. Il y a une fausse croyance aussi que l'éphédrine ne marche pas chez l'enfant, alors qu'en fait, l'éphédrine marche totalement chez l'enfant. Le message à véhiculer quand même, c'est que les gens injectés, l'atropine était utilisée même pour prévenir un certain nombre de complications, on en discutait tout à l'heure, avant les injections à séquences rapides, avant l'administration de celles au curine. Peut-être qu'il va falloir recentrer un peu le traitement sur des choses assez simples qui sont maintenir un retour veineux, donc l'éphédrine c'est un bon moyen, le remplissage. L'atropine, ça doit rester dans l'arsenal thérapeutique, mais c'est essentiellement démontré quand on a des vrais bradycardies à ce moment-là, notamment chez le tout-petit, puisqu'on sait très bien qu'il y a une part du débit cardiaque qui est très déterminée par la fréquence cardiaque. Alors, on parle beaucoup de noradrénaline chez l'adulte, la bébine a un noradrénaline, en bolus, notamment en maternité. En pédiatrice, c'est quelque chose qui s'est fait, c'est pas fait, on a des arguments pour l'utiliser ? Alors, en tout cas, il n'y a pas d'études publiées sur le sujet d'utilisation de très faibles doses de noradrénaline, soit en mode continu, soit en mode bolus, pour un petit peu prévenir ces instabilités hémodynamiques. Comme je l'ai dit, on peut avoir recours à la noradrénaline chez l'enfant sur des épisodes d'instabilité persistants. Après, la question qui peut en découler, c'est comment on fait quand on n'a pas de voie centrale et qu'on se pose la question d'administrer de la noradrénaline, ça reste un problème. Donc, soit, de toute façon, le message, c'est quand même d'essayer au maximum d'anticiper. Si c'est une instabilité qui était imprévue et qu'on n'est pas équipé, on peut être amené à faire de la noradrénaline sur voie périphérique, mais avec beaucoup, beaucoup de précautions, en surveillant vraiment notre voie périphérique, éviter tout risque de diffusion de nécrose, et éviter tout effet bolus. Donc, il faudra vraiment être très précautionné. On a une question en ligne qui est assez intéressante. C'est place des HEA dans la prise en charge de l'hypovolémie par des perditions sanguines. Donc, choc hémorragique et produit de remplissage, macromolécules. Alors, la question, elle est intéressante parce qu'il y a un peu la réponse dedans. C'est-à-dire que les HEA, je pense qu'ils peuvent avoir leur place, mais justement, pas quand on a une cause et que la cause, c'est le saignement, et auquel cas, on va traiter le choc hémorragique comme on le traite chez l'adulte et on va passer très rapidement aux produits sanguins. Donc, les HEA, oui, ils peuvent avoir une place quand ça ne répond pas au remplissage par les cristalloïdes et qu'on a un petit cap à passer et qu'on n'a pas une cause évidente de l'ordre d'un saignement. D'accord. En respectant toujours les contre-indications, les limites de doses, etc., il y a une récente méta-analyse qui a montré qu'en fait, cristalloïdes versus macromolécules, il n'y avait pas beaucoup de différences en termes sur les fonctions rénales, etc. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire, de la même façon qu'on l'utilise chez l'adulte. Fabrice, peut-être ? Non, je suis d'accord. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire ou bien dans des situations très aiguës de saignement et qu'on n'a pas encore les produits sanguins. Si on a ça sous la main, c'est probablement une des indications possibles. Très bien. Merci beaucoup.